... responsables nationaux, en est permanent de l'agenté, qui se réunit une ou deux fois par an, et qui était venu d'ailleurs à Rompé il n'y a pas deux ou trois ans. Non, c'est tous les deux ans, c'est tous les deux ans, et la prochaine c'est à Bordeaux. Mais ça réunit les anciens des années 57 à 70-75. Et Bordeaux, il était un peu le portant, mais c'est bien qu'il a écrit, mais il est parti avant de débat, parce que la demande qui devait éventuellement être envoyée aux deux JOC, CRIJOC et JOC International, c'était de nous dire un peu, de nous informer où ils en sont. Est-ce qu'ils se parlent, ces deux internationaux ? Est-ce qu'ils ont des recherches de points communs ? Ou est-ce que, bon, comment ça se passe ? Alors, peut-être que c'est pour ça que j'ai insisté pour que le président parle un peu. Mais, bon, ça a été aussi un peu, mais il me dit pas, parce que, bon, ça c'était sa question, et c'est bien qu'il l'a envoyée, mais la question était, il y avait une autre démarche qui était proposée, c'est que les anciens de la JOC française, on bouscule un peu le nouveau pape, et on demande quelle sera la place de la JOC dans sa rénovation de l'église. Et bon, ça, ça a été un peu mis de côté, tu me confirmeras pas, puisque Bernadette, elle en fait partie aussi, tu sais. Non, je suis à part de ça, tu. Ben, ben, lui, qui a envoyé une tête, disons que les anciens qui se réunissent régulièrement, ils ont un certain nombre de demandes à faire, et ils proposent une journée d'études. bien sûr bon enfin je voulais simplement le communiquer ça parce que c'est sûrement des questions importantes on entend la parole à mardi